Amis du jour, bonjour. Amis du soir, bonsoir. Salut. Aujourd'hui, on va parler encre. Non, pas la sèche, ni les poulpes. Bon, ok, ça pourrait être sympa, mais y'a mieux. Et comment ? En parlant cartouche d'encre. Là, tu dois te dire, mais qu'est-ce qu'elle me raconte celle-là ? Elle est folle. Jamais je vais écouter un podcast qui parle imprimante. Si je te dis que tu te fais peut-être avoir en achetant tes cartouches, alors ça te titille un peu le pistil ? Une cartouche coûte entre 9 et 20 euros en moyenne en France métropolitaine. Et quand c'est pas donné, on fait attention. Comment ? En limitant les impressions, en ne faisant que du noir et blanc, et j'en passe. Tout est bon pour aller à l'économie. Mais on est quand même obligé d'en racheter à un moment, et toute bonne chose a une fin. Si je te disais que tu n'utilises jamais toute ta cartouche... Quoi ? Non, c'est pas possible. Mon imprimante m'indique le niveau à chaque fois que j'allume. La technologie n'est pas à 100% fiable. Là, sur le coup, il y a des débats. Les cartouches sont toutes équipées d'une puce. Qui dit technologie, dit programmation. On n'est pas une puce pour faire joli, ce serait trop simple. Cette pièce, qu'on ne voit pas, sert en premier à connecter la cartouche à l'imprimante. C'est grâce à ça que l'appareil peut détecter s'il y a du jus pour réaliser des impressions papier. Est-ce que ce serait uniquement pour ça ? En plus de la connexion, il y a d'autres informations ajoutées. Quoi ? Comment ? Explique-moi ça. C'est pourtant simple. On peut lui demander de bloquer le niveau d'encre qui est utilisé. En gros, quand tu prends ta puce et que tu lui dis, je veux que tu utilises 4 des 5 ml dispo. L'imprimante va lire cette information et bloquer les impressions quand il restera 1 ml dans la cartouche. Et ça, c'est un exemple. Mais est-ce que c'est véridique ? Je ne sais pas, mais mon petit doigt me dit qu'il y a une expérience assez simple qui pourrait vous surprendre. Une jeune vidéaste, le labo d'Helyox, a réalisé une expérience sur sa chaîne YouTube. Elle teste une imprimante Epson avec la cartouche de la marque. En gros, elle prend une cartouche Epson pour mettre dans son imprimante. Puisque là, pas grand chose. Pour faire simple, elle réalise une impression avec du noir. En gros, elle ne va utiliser que la cartouche noire. Elle imprime des pages jusqu'à ce que la machine indique qu'il n'y ait plus d'encre. Quand c'est vide, il faut changer. Mais ce n'est pas vraiment ce qui va se passer. Helyox remplace la puce de la cartouche par celle d'une générique. Une marque compatible, quoi. Et là, bingo, il reste encore de l'encre. En 2 temps 3 mouvements, elle arrive à nous montrer ce qu'on perd en jetant une cartouche vide. Ouais, enfin, pas si vite que ça, finalement. Oui, et dans ce cas, elle annonce 25%. Assez énorme quand on connaît le prix. Une accusation a d'ailleurs été relayée par l'émission Envoyée Spéciale de Anne-Charlotte Iné et Swanee Thiebaud. Des marques mises en cause, seule Epson a réagi en expliquant que le restant d'encre servait à protéger la tête d'impression. Son démenti est paru sur le célèbre média Zednet, qui relaye les explications de la marque. Un procès est toujours en cours contre le géant de l'impression. Une association, halte à l'obsolescence programmée, HOP, a constitué un dossier et déposé une plainte contre Epson en septembre 2017. A ce jour, l'instruction est toujours en cours. Est-ce qu'on peut donc dire que c'est une arnaque, finalement ? La réponse n'est pas si évidente que ça. Étant donné que le procès est toujours en cours, difficile d'avoir une réponse ferme. Toutefois, la réponse d'Epson nous indique qu'il y a bien de l'encre perdue. En attendant, il y a une solution pour ne pas se faire avoir. Testez des cartouches d'autres marques qui sont compatibles. A vous de voir si elles sont moins chères, utilisent toute l'encre ou permettent plus d'impression. Et si jamais vous voulez un petit tips, changez vos polices d'écriture. Vous verrez, il y en a certaines qui consomment moins d'encre. Si tu veux consommer de la tech sans te faire avoir, abonne-toi pour suivre mes podcasts. Allez, bye !